Les réseaux sociaux nous amènent-ils plus de bien ou plus de mal? Ça dépend de l'utilisation, mais moi je dirais que ça m'apporte plus de bien parce que ça m'aide avec ma business, pour développer ma chaîne YouTube, mes affaires comme ça. Mais pour beaucoup de gens, et surtout les jeunes, ça n'apporte que du mal. Ils ne sont pas capables d'avoir deux secondes où ils ne font rien. Il y a tout le temps du contenu, il y a tout le temps quelque chose qui est là. Et je trouve que c'est négatif pour les jeunes. Et les personnes qui ne l'utilisent pas bien. Eh Seigneur, je pense quand même plus de bien, mais c'est parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour tout le monde, malheureusement. C'est un outil de côté tranchant, si tu veux. Puis ça tombe dans les mains de quelqu'un de malveillant. Il va en profiter. Hum, ça veut dire plus de mal. Collectivement, plus de mal. Je pense qu'il y en a qui peuvent être capables de l'utiliser aborreciant, puis de l'utiliser avec parcimonie, puis que ce soit bien. Je crois que ça porte plus de mal. Bien, un, la parole est donnée à n'importe qui, n'importe quand. On n'est plus certain qu'une nouvelle peut être réelle ou faite. Les réseaux sociaux nous amènent-ils plus de bien ou plus de mal? Je pense que ça amène plus de mal. OK. À quel niveau serais-tu capable de l'utiliser? Bien, je pense qu'on passe vraiment beaucoup de temps là-dessus, à s'imaginer que les vies de tout le monde sont parfaites, puis que tout le monde a tout ce qu'il veut. Ce n'est pas la réalité. Chacun a sa vie, puis les réseaux sociaux, ce n'est pas ça la réalité. Fait que je trouve qu'on devrait passer pas mal plus de temps à être à l'extérieur, à être avec des gens physiquement, que d'être sur les réseaux sociaux, avoir une publication de quelqu'un qu'on n'a pas parlé depuis 10 ans. Aussi drôle que ça peut barrer, je pense que ça amène plus de bien. Ça amène beaucoup, 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 beaucoup de mal. Mais j'ai de la misère à voir aujourd'hui, avec toute la technologie qui existerait sans les réseaux sociaux, l'isolation que ça créerait. Fait que c'est un paradoxe, parce que j'imagine que toute la technologie existe, sauf les réseaux sociaux. Est-ce que les gens seraient plus enfermés en train d'écouter leur série Netflix puis jamais socialiser avec personne? Fait que je pense qu'à cause que la technologie est très avancée, je pense que ça apporte un certain bien à certaines personnes. Puis ça permet à certaines personnes de socialiser. C'est triste ce que je dis, parce que je sais que les réseaux sociaux font mal à extrêmement beaucoup de personnes avec les jeunes. Mais est-ce qu'on pourrait s'en passer aujourd'hui avec le reste? Je pense qu'il y aurait beaucoup plus d'isolation qu'on pense. Je dirais que c'est assez une zone grise. Il y a beaucoup de bien puis il y a beaucoup de mal. C'est un peu dans le milieu. Un mélange des... Oui. Je crois que c'est personnel. Pour moi, plus de bien. Pour toi, plus de bien. Oui. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, plus de bien. Tout dépendant de l'utilisation. Globalement, plus de bien. Mais ça peut rapidement tomber dans plus de mal avec tous les gens qui l'utilisent à mauvais assiet.